Allé tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, joyeux Noël, on espère que vous avez passé un beau Noël malgré les circonstances et tout ce qui s'est passé cette année. Nous, aujourd'hui, on vous retrouve dans une vidéo spéciale parce que Jay et moi, cette année, on a décidé de faire un swap de cadeaux de Noël. Fait que dans le fond, c'est vraiment, on s'est offert des cadeaux, on les a emballés, puis on va se les offrir à la caméra. Donc, en résumé, Noël. Exactement. Je pense que tu l'as pas pris que l'année passée, je suis arrivée avec un cadeau surprise, hein? Ben non, on dirait que ça m'a comme, je sais pas, ça m'a donné envie de me dépasser pour les cadeaux cette année. Quelques petits points juste avant de commencer à déballer les cadeaux, inquiétez-vous pas, je suis la plus énervée de la gang, j'ai vraiment hâte. Donc, on avait pas de budget en tant que tel, mais on s'est parlé, puis finalement, on avait à peu près le même budget. Dans le fond, Jay est allé avec un plus gros cadeau. Juste les frais de doigts, non? C'était tellement cher. Puis moi, je suis allée avec plusieurs plus petits cadeaux. Donc, Jay a demandé à ce que son cadeau soit à la fin. J'en ai juste un. Ça serait genre, les dames d'abord, avec tes cadeaux, puis après, mon cadeau. All right, donc, ben écoutez, on va commencer maintenant. Fait que là, je commence avec lequel? Ça, on les gagne pour la fin. Ceux-là, ça, c'est comme le cadeau le plus spécial de la gang. OK. Ça fait que ça, c'est les cadeaux plates. Non, c'est pas les cadeaux plates. Ah, ben là, t'as dit que c'est les cadeaux spéciaux. Non, mais c'est le cadeau le plus original, mettons. La carte cadeau, ça? Comme ça, il est certain que c'est une carte cadeau. Non, mais je te niaise que c'est une carte cadeau, parce qu'on dirait que je fais de ton fun, mais c'est juste... C'est ça. OK, mais on finit avec ça. Fait que, lui, ton choix. Lui? Je suis comme un... Je suis comme un que ça va. Pour faire sa proie. C'est mon oncle qui est dessus. Ça commence bien. Ah, le temps de t'arrêter, car le temps, lui, ne s'arrête pas. Ah, c'est tu! Yeah! OK, il y a une histoire derrière ça. Il y a une longue histoire derrière ça. On en cherchait un. Puis des fois, c'est comme... Je me dis, OK, il faut vraiment que je travaille X nombre de temps. Il faut vraiment que je finisse ça. Donc, de la voir devant mes yeux qui découlent, ça me met comme de la pression. Je travaille très fort sur la pression. Donc, ah, t'as trouvé le 30 minutes. Et le rouge, en plus. Parce que le rouge, on ne le trouvait pas nulle part. Le rouge ou le rouge, on ne les trouvait pas. L'histoire derrière tout ça, c'est qu'on en a déjà eu un comme ça, mais on l'a cassé parce que... C'est pas moi qui l'a cassé. C'est ça ou c'est Fudge? C'est probablement moi. Je ne vais pas mettre ça sur la faute de Fudge. Ah, ah! Ça va nous faire de la belle décoration en même temps. Est-ce qu'on le mette en même temps? Comme ça, les gens vont voir à quel point ça prend du temps à filmer une vidéo. Non, c'est quand même... C'est une petite vidéo relax aujourd'hui. Cadeau numéro un! Merci! Je ne vais pas donner un bisou à chaque cadeau, OK? Les bisous vont être quand ça va être fermé. Les bisous et plus. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu es juste tellement excitée. Il est temps, mais c'est excitant de donner des cadeaux. Ah, tu m'as acheté de la corde. C'est vraiment solide en plus. C'est vrai que je pourrais attacher plein de matériel qui m'énerve. On l'a acheté au IKEA, ensemble. C'était ça la joke! Une boîte Amazon! J'avais des retours à faire en plus. Merci Catherine. C'était ça la joke. Oh my God! Un Barney Stinson! No fucking way! Je l'ai trouvé tellement cool! Parce que je suis comme un peu un Barney Stinson dans la vie, sauf sans la partie exagérée au niveau des femmes. Mais ça va être mon inspiration sur mon bureau. Mais, ou peut-être dans la bibliothèque, dans le salon avec Dwight. Fait que là, tu me fais des passes vides, genre de cadeaux pour moi, pour tes décorations. Ben pas nécessairement, c'est notre maison à tous les deux. Bon point, bon point. Mais avoue, il est cute, hein? Il est vraiment cute. J'hésitais, il y avait Barney ou il y avait Ted avec le truc bleu. Non, 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 Barney, c'est le meilleur, là. C'est ça que je me disais, c'était-tu ton préféré? Oh! Lequel, lequel, lequel? Là, ceux-là, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils soient. Comme théoriquement, ça aurait pu être déjà juste ça, puis c'est le fun. Fait que là, je ne sais pas pourquoi il y en a plus. Puis, en plus, ce n'est même pas des gros cadeaux. Non, c'est ça. Moi, il y en a juste un, je me sens mal, là. Mais non, mais parce qu'on a le même budget. Je sais, ça a coûté les yeux de la tête, mais quand même. Ah! Lui, c'est quand même bizarre qu'on fait une vidéo qui s'appelle un swap, quand réellement, c'est juste Noël. On déballe des cadeaux. Non, on déballe des cadeaux. Mais la différence, c'est, on peut le faire, tout le monde, ensemble. Tu as du thé David's Tea, Catherine? Tu sais, quand je te disais, là, il y a une boîte qu'on va recevoir, puis tu ne peux pas la regarder parce que ça va te dire c'est quoi. OK, c'est vraiment le cadeau David's Tea. No shit. Parce que je sais que tu aimes le thé. Ah, mangue punchy. Au Canada. Il est comme au sirop d'érable, ce thé-là. Et toi, en tant que grand-femme, le sirop. Puis c'est un Roybo sans plus. Il sent-tu bon? Je n'ai même pas senti. Bien, il y a le petit sac, là, fait que non, mais quand je vais faire le transfert, je peux le sentir, tu vois. Ah, je le sens. Oh, ça sent fort. Shit. Peut-être que même moi, je l'aimerais, celui-là. Bien, c'est parce que là, ça sent fort, 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 mais c'est un bon signe parce qu'après ça, quand tu fais ton thé, comme la saveur dilue pas à peu près, mais là, s'il est fort de même, bien, après ça, ça va être super bon. Puis ça, à la mangue, je sais que tu en avais déjà eu un à la mangue puis tu l'aimais full. Oui, mais je ne me suis pas de l'avoir essayé, celle-là, mangue punchy. Mais je n'étais comme plus certaine de tel quel, mais je suis comme tellement à la mangue. Non, non, l'autre mangue n'existe plus, mais je n'arrive même pas qu'il y en ait un autre à la mangue. Moi non plus. Oh, puis lui, il sent bon. Hum. Shit. Ah, next. Ah, j'ai peur pour mon cadeau, je veux dire. Mais non. Ça, c'est dans une shape bizarre. Je le savais qu'il y avait un petit bébé, un baby Yoda là-dedans. Support de téléphone et manette pour console. Pour mettre ta manette de Xbox. On pourrait le mettre sur la chambre, ça veut dire. Mais c'est ça, c'est exactement pour ça que j'ai pensé à ça. Parce que Jay a recommencé à jouer à la Xbox récemment. Merci Microsoft. Moi aussi d'ailleurs. Puis là, j'ai vu ça. Puis là, on écoutait The Mandalorian. Bien, on l'a terminé. Mais on écoutait The Mandalorian. Puis on aime vraiment, vraiment ça. Puis là, quand j'ai vu Baby Yoda, j'étais comme, c'est parfait. Je ne suis pas sûr de comprendre les étapes. Parce qu'il dit de mettre la manette sur les mains. Mais ses mains sont comme ça. Bien, lui, il est différent. Il est comme sur son socle ici. Comme ça. Puis tu as même des câbles dedans. Comme ça, tu peux faire charger ta manette. Ah, ça c'est hot. Oui. Fait que tu dirais, on aura notre Xbox avec le petit Baby Yoda à côté qui c'est notre manette. C'est ça. Oh, ça va être cute ça. Ça va être cute, hein? Encore de la belle déco. On est un peu des nerds en fait. C'est ça, fait que... Hey, Gaëta! C'est vraiment cool. Ah! Des turtles. Puis les tolorones que j'ai achetées que tu m'as empêchée de manger parce que c'était clairement pour Noël. Exact. Ah! Puis non, le chocolat, Terry. Oui. Fait que c'est ça. Je t'ai fait ton petit stache de chocolat. Mais là, c'est pas ce qui me fait peur. C'est que tu me disais que tout ça, c'était comme mes petits cadeaux et ça, c'est les deux gros cadeaux. Oui. Mais gros plus en valeur, mettons. Plus en spécial. Shit. Oh, chocolat. Donc, en fait, c'est deux cadeaux qui vont ensemble. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Puis ça, je vais faire une petite histoire derrière tout ça. Donc, Jay, le problème avec lui dans la vie, c'est que c'est une personne qui, quand il a besoin de quelque chose, il se l'achète. Fait qu'il faut vraiment user de beaucoup d'imagination avec lui. Hé, voulez-vous du vin, là? Puis là, j'étais sur Etsy et j'ai trouvé quelque chose de vraiment spécial qui, je pense, va aller chercher son côté nerd et son côté chose qu'il aime aujourd'hui, mais aller chercher son enfance en même temps. Fait que bref, je te laisse découvrir ça. Moi, mon enfance à Noël, j'avais comme un livre et un crayon qui allument quand t'écris et « Joyeux Noël ». Aujourd'hui, les gens ont les téléphones. C'est pas ton enfance de Noël, OK? Moi, je l'aimais, mon enfance de Noël. Je ne dis pas le contraire. Je commençais avec un en particulier? C'est comme tu veux. Ça, c'est un cadre des 15 segments. En plus, j'ai vu une boîte avec un cadre vide qu'il y avait à côté. Non! Avoue que c'est cute! C'est bien fucking cute! C'est bien hot! Fudge qui dansait une carte Pokémon! Ouais, fait que j'ai trouvé un artiste qui fait des cartes Pokémon avec ton animal dessus. Et ça, c'est la carte. Oui! Non! Fait que c'est ça. Je trouvais ça tellement mignon. Tu pouvais tout arranger comme tu voulais. Tu pouvais mettre ses attaques. Tu pouvais écrire ce que tu voulais. Tu lui envoyais les photos. Fait que c'était vraiment un beau petit service. La partie 1 de Jay, comme tu aurais dû me le dire, je l'aurais désigné pour toi. Puis là, ça, c'est juste comme... Puis ça, parce que tu pensais qu'il y était une carte cadeau. C'était une carte. Pokémon. C'était une carte. Je n'aurais jamais deviné ever une carte Pokémon de Fudge. Mais tu sais, la partie reliait à Fudge. Puis c'est vraiment comme avec le Pokémon derrière. Fait que, tu sais, maintenant, ton Fudge est un Pokémon. Non! Piste non! Avoue que ça lui ressemble en plus. Ma soeur a dû capoter quand il a montré ça. Ben oui. C'est sûr. Oui, parce que sa soeur, elle connaît nos deux cadeaux. Elle sait exactement c'est quoi. Fait qu'on manigassait chacun de notre bord avec ça. C'est fucking hot. Je suis tellement excitée de te le donner, celle-là. Oh! Fiston! Parce que si vous ne savez pas, Fudge, c'est mon fils. Pas le sien. Parlant de Fudge! Parce que je me doute que mon cadeau a rapport avec Fudge. C'était sûr qu'il allait au moins avoir un peu de Fudge là-dedans. Avant que tu l'ouvres. OK. Ça, c'est version 2. Version 1, je l'ai reçu. Et c'est un peu difficile à faire. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir. Mais c'est version 2. Et j'ai littéralement contacté le directeur marketing pour dire « Je sais que vous êtes capable de le refaire, mais je sais que ça va prendre 4 à 5 semaines. Moi, j'ai une vidéo à filmer. J'aimerais vraiment ça pouvoir l'avoir pour ça. Et j'ai contacté le directeur marketing de cette compagnie-là. Et il a réussi à faire des arrangements pour moi pour une meilleure version 2. C'est pas dans cette boîte-là, mais... Mais c'est vraiment léger, hein? Je vois des pattes. Moi, c'est parce que je reconnais la boîte, là. T'as-tu fait de faire une... Je t'ai fauche. Il est parfait. Oh my God, mais on dirait vraiment fauche. Mais là, ils ont collé ses moustaches. Oui, parce que le premier, les moustaches étaient juste partout. Fait que là, j'ai fait comme... Non, 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 non. Les moustaches peuvent pas avoir avec tout croche. C'est la même couleur. 4, 4, 4, 4, 4. Oh my God! Regarde par là-bas. OK. Regarde maintenant ici. On dirait que c'est Fudge qui est debout. C'est exact. Oui! Écoute, je suis en train de l'emballer et je monte les escaliers et je le vois tomber. Je suis juste comme... Fudge! Oh non, c'est la peluche. C'est la peluche. Oh, mais il est vraiment cute. Hé, on dirait vraiment Fudge. On dirait vraiment Fudge. Oh my God, je l'aime. Il est parfait. Mais attends, peux-tu enlever les petits... Oui, tu peux enlever les autocollaires. On dirait vraiment sa baboche. Je sais. Oh my God! C'est difficile. OK. Faire votre chat en peluche, c'est beaucoup plus facile si ce n'est pas un chat comme Fudge. Parce qu'un chat, généralement, s'il y a comme une tâche brune qui est ici puis une tâche blanche qui est là et là, il leur fond puis c'est exactement ça de même. Oh, c'est mon chat, c'est facile. S'il y a tels yeux, tels... Mais Fudge, il est juste noir. Mais c'est comme des petites différences. Comme la queue est plus petite, il a une grosse bouche, il a de l'air un peu fat. Je l'aime tellement, il est parfait. C'est Fudge! Il est vraiment cute. Oh my God! J'ai envie d'aller chercher Fudge pour ne pas aller mettre ou à côté de l'autre. C'est tellement la merde d'essayer d'avoir ça. Attends, surtout... C'est quand même vraiment bien construit, on est à même. Oh non! Mais oui, mais non! Regarde, c'est le même! Là, c'est parce que c'est un petit yeux noir, mais quand c'est gros, c'est un noir. Ouais, regarde, c'est toi! Ça, c'est comme le niveau Crazy Cat Lady supérieur. Oh là là! Regarde, attends, si j'essaie, montre la queue à Fudge. Parce que Fudge, il a une toute petite queue et elle est toute mince. Monsieur Fudge! il ne veut pas coopérer. Oh! C'est le cadeau parfait. Ouais. Il est malade. Maintenant, j'ai deux Fudge. T'en en même pas un, en fait. Non, c'est vrai, c'est ton Fudge. Fait que t'as un demi-Fudge. Fait que version 1, le petit museau, il avait fait un peu rose. OK. Les moustaches, c'était un petit peu n'importe comment. C'est parce que Fudge est obsédé par les verres d'eau pis on a un verre d'eau sur la table pis tu le mets par terre. Bien sûr. Fait que version 1, Fudge avait un petit nez rose. OK. Ce qui n'était pas optimal. Ses moustaches étaient un peu n'importe comment. Pis aussi, son pelage n'était pas aussi beau et simple que vrai Fudge ou qu'il pourrait l'être. OK. Non, mais tu sais, c'est quand même normal. Ils sont en roche pis tout. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils vont le refaire s'il faut. C'est beau, toi. Ils vont le refaire s'il faut. C'est juste que les quatre semaines, c'est un peu trop. Donc, j'ai réussi à faire une demande spéciale avec le gars de marketing. On s'est arrangé justement dans les différentes spécifications. Ils ont arrangé les moustaches. Je l'avais demandé sans les petits genres de sourcils. Mais en même temps, je comprends que c'est facile à enlever. Fait qu'ils l'ont peut-être juste mis pour le mettre. Les yeux sont un peu moins jaunes que l'autre. La version 1, les yeux sont plus jaunes. Ils sont plus jaunes. Donc, ils ont peut-être essayé de prendre exactement son jaune de yeux comme dans les photos. Mais sinon... Mais je le trouve parfait. Mais sinon, c'est vraiment de l'air de... C'est vraiment fudge. Ça m'a l'air de fudge. C'est vraiment fudge. Fudge, disons, à la caméra. Donc, voilà, tout le monde. C'est tout pour la vidéo. On espère que vous avez aimé ça. Nous, clairement, on est très excités parce que c'est ça. Cadeau, c'était le fun. Donc, on espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez passé du beau temps, que vous allez passer des belles vacances encore. Puis, si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir en janvier puis pour 2021 parce que c'est la dernière vidéo de 2020. Donc, l'année qui finit enfin. Mais bref, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. donc, on va tout de suite vous souhaiter une belle et heureuse année 2021 qu'elle soit meilleure que 2020, absolument. Soyez prudents aussi, message plate, mais continuez d'être prudents, faites attention à vous, prenez du temps pour vous reposer. Téléchargez le super fudge dur. Oui, aussi. Dans le Play Store et l'App Store. Donc, voilà. Un gros merci puis nous, on se retrouve l'année prochaine dans une autre vidéo. Bye! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501